Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Nous sommes Gender Fluid de la chaîne Paint. C'est parti. Je ne m'identifie pas avec le pronom L parce que je ne suis que très rarement une femme voire quasiment jamais. Dans les deux genres, je suis totalement moi et je me sens totalement bien. Des fois, je me sens femme, homme, ni l'un ni l'autre, un peu des deux ou rien à la fois. Je ne me suis jamais senti à l'aise à être identifié comme un garçon quand j'étais enfant. C'est accepter les différentes facettes de moi-même. Salut, moi c'est Dawson Natival alias Kylie Klein. Mes pronoms sont « je m'en fous ». Si j'ai une perruque, tu vas dire « elle ». Si j'ai pas de perruque, tu dis « il ». Quand j'ai une perruque, ça ne me dérangera pas. Moi c'est Dora. Et mes pronoms c'est « il » et « elle ». Coucou, moi c'est Marion. Mes pronoms c'est « elle ». Et j'aime bien utiliser « day » en anglais parce que je trouve ça hyper inclusif. Mais si on dit « il » pour moi, voilà, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Aitem et mes pronoms sont… Bon, en fait, je n'ai pas de pronom. Je préfère qu'on utilise mon prénom comme pronom. C'est très rare, mais je déteste « adjoré ». Moi c'est Yaz et mes pronoms c'est « il » et « yel ». Pour moi, être genderfluide, enfin la manière dont moi je le vis et la manière dont je m'identifie, c'est que je ne me sens pas du tout à l'aise avec le fait de m'identifier comme un mec cis. Je ne me sens pas non plus à l'aise avec le fait de m'identifier comme une meuf trans. Du coup, j'ai composé un peu avec les identités que je connaissais, avec les choses que je ressentais, avec la manière dont j'interagissais avec mon corps. Pour moi, une personne genre fluide, c'est une personne dont le genre évolue, change. La façon dont le genre va fluctuer va être différente pour chaque personne genre fluide. Moi, je m'identifie comme genre fluide, mais mes pronoms ne vont pas changer. Je vais garder tout le temps les mêmes pronoms. Donc ça va être « il » ou « yel » en alternance. Je ne m'identifie pas avec le pronom « elle » parce que je ne suis que très rarement une femme, voire quasiment jamais. C'est… Accepter les différentes facettes de moi-même. J'inclus tout ce qui fait de moi qui je suis, sans me limiter à justement cette binarité qu'il y a dans le genre. Il n'y a pas vraiment de définition. Je veux dire que tout le monde peut le ressentir et le vivre d'une manière complètement différente qu'une autre personne. Des fois, je me sens plus femme, des fois plus homme, mais je n'ai pas de genre défini. J'ai vraiment envie d'être déjà la personne que je suis. D'accord, donc je préfère dire officiellement parce que beaucoup de féministes veulent m'attaquer. Je suis officiellement une femme. On est le 16 septembre. Oui, il y a eu la vidéo de l'immunité. Il y a eu le pull de l'immunité. Mais maintenant, il y aura la revendication de l'immunité. Il est minuit 43 et je ne veux plus que le monde considère comme un homme. À partir de maintenant, je deviens « elle ». Donc, je vais me permettre de parler des femmes avec grand plaisir et en étant immunisé, étant donné que je suis une femme. On ne peut donc plus me traiter de misogyne. Plus de misogyne, s'il vous plaît. Non, je ne me reconnais plus en cela. Je suis une femme actuellement. Donc, s'il vous plaît, il est minuit 43 et j'ai entamé ma transformation. Parce qu'apparemment, oui, on claque des doigts comme ça, ça vient. Je suis actuellement une femme. Donc, maintenant, pour moi, c'est elle. Et je ne veux qu'aucune personne remettre en question cela. Merci bien. Tout le monde est témoin de ma revendication. On ne pourra pas dire que je nis. Voilà. Je glisse ça comme ça. Au cas où, pour les chaînes de garde, ou je ne sais quelle autre association de féministes. Voilà. Mon message est passé. Attention, attention. On est reparti. Je suis. Et surtout, je n'ai pas envie de me mettre dans une case. Dans les deux genres, je suis totalement moi. Et je me sens totalement bien. J'ai commencé à m'identifier genre fluide après une soirée où on discutait avec des... Ah mais non, je suis fou. Attends, on peut être genre fluide. Ah ouais, non, mais en plus, il y a des options. C'est comme les voitures. Ah, ok, ok, ok. Je pensais qu'il fallait simplement choisir un... Oh oui, ben oui, ben oui, non mais... Les gars, je suis bête. Ben oui, il y a des options. Tu sais, c'est comme les voitures. Ils mettent des options en plus. D'accord, ok. Je rechange. Du coup, il est mini 44. Je décide de changer. Donc, je ne suis plus qu'une femme. Maintenant, je suis gender fluide. Donc voilà, j'ai rajouté l'option. Excusez-moi, j'avais pas saisi la subtilité. J'ai rajouté l'option. Ça veut dire que du coup, chez moi, je vais être... Non, ben non, vu que je fais mes... Ah oui, dans mon salon, donc ici, là où je fais mes lives, je suis une femme. Dès que je passe la porte et que je vais dans la chambre rejoindre ma copine ou dans la cuisine... Non, dans la cuisine, je reste une femme. Ou dans la salle de bain ou ce genre de choses, je deviens automatiquement un homme. Donc, je suis gender fluide. Voilà. Je préfère préciser, les gars. Voilà. Comme ça, au moins, on est bon. Ensuite, je serai dans la rue homme si je traîne à Saint-Denis, à Porte-de-Saint-Ouen, à Grigny, ce genre de choses. Je serai homme. Si je suis aux alentours du Marais et vous me croisez aux alentours de République, je deviendrai du coup femme. Ça aussi, il faut le noter, les gars. En fonction de la localisation, je change pour me protéger. Sait-on jamais. Voilà. Bon. J'ai des amis d'orientation sexuelle et d'identité de genre et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ce terme-là et je me suis dit, ah, ce terme-là, il est pour moi. Il y a cinq ans, pour moi, dans ma tête, j'étais totalement transgenre. J'ai commencé à faire le parcours transgenre, etc. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je suis venu en métropole et j'ai commencé à me dire que peut-être que je suis androgyne. Du coup, c'était vraiment à partir de 15, 16 ans. J'ai toujours un peu été comme ça. Je ne me suis jamais senti à l'aise à être identifié comme un garçon quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose que j'ai un peu gommé avec l'adolescence et avec la nécessité d'être dans un système binaire. Moi, j'avais dans l'idée que vraiment, j'étais une meuf trans et que j'allais transitionner vers quelque chose de beaucoup plus féminin. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis un peu arrêté au cours de la transition et j'ai trouvé des points où je me sentais confortable. Et enfin, je me suis rendu compte que c'était à cet endroit-là que j'étais confortable comme je le suis aujourd'hui. Moi, j'étais obligé de me conformer à mon genre de naissance et j'étais en mode, non, ça ne me va pas. En grandissant, je pense à 16 ans, j'ai découvert un article sur un magazine de mode qui parlait de la mode des marincains genderfluid et j'étais même, hmm, je suis ça, en fait. Je me suis posé beaucoup de questions et j'avais cette partie de masculinité. J'ai découvert que, justement, j'avais ces différentes fêtes et que je n'étais pas juste une fille masculine. C'est moi, être moi-même et être authentique à la personne que je suis, quoi. Toute ma famille sont au courant. Ils ont connu ça sur les réseaux sociaux et à la télé. Quand ils ont vu, bien évidemment, ils étaient fiers de moi. Ils voient leur enfant passer sur la télé, qui est fier de ce qu'il est. Ils m'acceptent et voilà. Ma famille, non, ils savent... Enfin, ce serait problématique avec mon père, ce serait pas forcément problématique avec mes soeurs. C'est pas quelque chose que j'ai mis en discussion parce que j'ai déjà amené récemment la question de l'homosexualité, de comment ça s'était passé pour moi d'être un adolescent homosexuel dans cette famille. Pour moi, ça a été un peu violent et ça a créé des situations un peu compliquées. Du coup, je suis pas allée jusqu'à travailler avec E et elle, mon identité de genre, pour l'instant. J'ai toujours eu ce côté masculin qui était assez apparent. Enfin, ils le savent, oui. En tout cas, ils l'ont accepté. Après, j'ai pas nécessairement posé de mots dessus pour eux. J'ai fait mon coming out à ma mère quand j'avais à peu près 17 ans. À la fois, ça s'est bien passé et à la fois, j'ai l'impression qu'elle a pas tout compris. Même encore maintenant, je dois lui réexpliquer des choses. Pour les pronoms, c'est pas toujours facile, mais j'essaie de lui expliquer. Mais elle accepte et elle m'aime comme je suis de toute façon. Mes parents ne sont pas tout au courant, mais j'espère qu'à travers cette vidéo, ils vont un peu comprendre qui je suis et qui en est nous, les genders fluides. Sur les réseaux sociaux, à chaque fois, les gens sont très, très crus. J'ai tout le temps des sales PD, sales trans. La plupart des personnes que je rencontre... Non, non, ça c'est méchant par contre. Ça c'est méchant. Par contre, ça je condamne les gars. Ça je condamne. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est quand même très important. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, les amis. Vous êtes déjà pauvres, vous avez assez de problèmes. Occupez-vous de vos comptes en banque et de faire en sorte que vos mamans arrêtent d'aller faire les courses à Lidl. S'il vous plaît, attention, pas d'insultes de ce genre. C'est très important. On peut en discuter, on peut en plaisanter par moments, on peut essayer de soulever des problématiques. Voilà, pas de soucis. Mais les insultes les gars, ça je condamne. Je ne supporte pas ça. Jamais, 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 jamais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Pas d'insultes pour ces personnes faisant partie de la communauté LGBT, dont d'ailleurs je fais partie, car je supporte LGBT, je suis genderfluid. OK ? Bien. On peut continuer. C'est important de mettre quand même le warning, parce que voilà, on ne sait jamais. Toi, ils sont queer et juste c'est... Mon identité, elle est comprise directement. Moi, je n'ai pas de souci à être appelé il ou elle, donc du coup, je n'ai pas ce problème du mégenre âge qui peut être hyper violent pour certaines personnes. Les gens, ils sont plutôt en mode de « you can do both », genre en mode « t'es là, un jour un, un jour l'autre ». Des fois, on me dit « mais t'es un garçon, t'es une fille, t'es quoi ? » « Ben, choisis. » Sinon, non, ça va passer. C'est juste comme ça. On me dit souvent que ça ne veut pas dire grand-chose et qu'au final, mon genre, il n'est pas vraiment légitime parce que tout le monde est un petit peu féminin et masculin. J'évite... C'est... C'est pas complètement faux, encore une fois. On ne peut pas... J'ai du mal un peu avec le genderfluid. Je ne vais pas vous mentir, je pense que vous l'avez tous compris dans la vidéo qu'on a pu analyser la dernière fois. J'ai vraiment du mal avec ce concept de genderfluid. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Ça n'a pas de sens. Une personne qui est bi, par exemple, va avoir à peu près ce même comportement. Par moment, se sentir un peu plus féminine, un peu plus masculin. Ça dépend, quoi qu'il arrive. Encore une fois, genderfluid, ça n'a pas de sens parce qu'on a un peu des deux. Même moi, tu vois, par moment, j'ai mes petites manières. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu genderfluid. C'est d'ailleurs pour ça. C'est que même moi, tu vois, j'ai mes petites manières par moment. J'ai mes petites attitudes. J'ai mes petits... Voilà, je fais pleinement partie de la communauté LGBT. Mais encore une fois, pour parler sérieusement vraiment, ce concept-là de genderfluid, j'ai un peu du mal. Ça n'a pas réellement de sens. Ça n'a pas réellement de sens. Franchement, ça n'a pas vraiment de sens. On ne va pas se mentir. Les discussions avec les personnes qui vont me dire qu'être genderfluid, être non-binaire, c'est un mode de vie ou une mode, tout simplement, ça a toujours existé, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, on parle et on nous donne plus la parole. Il faut se dire qu'on est nous-mêmes et qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas regarder les mauvais commentaires ou ce que les gens disent dans la rue. Il faut dire qu'un cas bloque, en fait. Le cas bloque, c'est le cas de Kylie et le bloc de « on bloque les personnes toxiques de nos vies ». D'accord. Il faut prendre son temps d'être avec soi-même, de voir ce qui nous met à l'aise. Il n'y a pas besoin de se faire violence pour arriver à se libérer ou à se sentir confortable avec soi-même. Il n'y a pas qu'un côté ou un autre. Et pourquoi réprimer si ça a envie de sortir ? Juste être à l'aise avec vous-même et voilà. Et vous allez « spread joy » et tout le monde va être heureux. Et on va tous être super, c'est top ! Si toi, tu te questionnes, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se presser. Et si tu te reconnais dans tout ou rien à la fois, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de se presser pour savoir qui on est, parce qu'on aura toute la vie pour le savoir. Il n'est jamais trop tard. De toute façon, si tu es différent, c'est magnifique. Donc, vu la différence et la diversité. Il faut juste marcher, mettre ses écouteurs et mettre une musique de Beyoncé, un catwalk. Tu marches et tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Et tu verras, les gens, au final, ils vont te regarder parce que tu es canon. Donc, K-Block en fait ! Si jamais vous vous questionnez sur votre identité de genre, sachez que votre identité est légitime. Votre identité est belle. Ne laissez personne vous dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes la seule personne qui sait exactement qui elle est. Et aime-toi telle que tu es et honore-toi. Ok. C'était intéressant, ma foi. C'était intéressant, les amis.